Il dit qu'il pense qu'il est possible de retourner à condition que les organismes des Nations Unies leur garantissent leur présence sur le territoire malien. Mais il dit que même ça, ils ont des inquiétudes actuellement, parce qu'il y a des personnes qui ont été exécutées devant la Croix-Rouge. Des personnes civiles qui ont été exécutées devant la Croix-Rouge au Mali. À quel endroit ? Est-ce qu'il est formel là-dessus ? Il n'a qu'un de qui ? Il dit à Gundam. Il dit qu'autre fois, ils pensaient qu'en présence de la Croix-Rouge, ils n'ont aucun problème. Ils se sont rendus compte que la Croix-Rouge elle-même est incapable de faire quelque chose face aux autorités maliennes. Il dit que les événements qui se passent actuellement ne se sont jamais déroulés. Des événements de la sorte ne se sont jamais déroulés. Mais autrefois, il y avait des petits problèmes, mais que ce problème était circonscrit au lieu où s'est passé le problème. Mais actuellement, nous assistons à une chasse comme si l'homme devient une biche, un jubier. Et là, il suffit qu'il soit blanc pour qu'on le traque partout où il est. Actuellement, je suis un rebelle. Bon, j'étais déjà formé, mais j'ai été un peu bien fabriqué par les événements qui sont déroulés devant moi. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ben, j'ai vu des vieux brûler devant moi, puisqu'il y a un capitaine... Il y a un certain Moussa Berdougou, qui avait réuni dix Touareg. Il dit que pour dix Touareg, il ne va pas gâter ses munitions. Un bidon d'essence lui suffise pour brûler dix Touareg. Depuis que j'ai vu ces événements, j'ai plus envie de vivre. Chaque fois que les rebelles font une attaque, l'armée malienne fait de représenter les populations civiles. Les campements, les femmes, les enfants. Et ils massacrent tout le monde, ils font de communiquer. Ils disent que l'armée a tué tant de rebelles, pendant que c'est des civils innocents.